et là quand on allait vers la salle je parlais avec manuel martin cuenca et on se disait que c'est sa première fois ici à nantes il ne connaissait pas la ville je pense il ne vous connaissez pas vous mais là maintenant oui et et par contre on a fait un peu le tour de sa filmographie et on se disait que ça doit être l'un de très peu réalisateur je pense et dont on a eu toute sa filmographie c'est à dire tous les films de manuel martin cuenca ont été programmés à nantes donc peut-être que vous avez eu l'occasion de voir voilà bah tous ces films déjà le dernier je peux rappeler quelques titres la flaqueza del oui mais pilar elle a la liste en plus donc mais la flaqueza del bolchevique n'est ce pas malas temporadas et la mitad de oscar exacte et cannibale qui était qui était en compétition aussi et finalement et l'autor et qui qui a été en compétition au festival saint sébastien aussi et qui fait l'ouverture de nantes et qui est en compétition aussi donc voilà je pense qu'on pourrait pas trouver beaucoup de réalisateurs dont la filmographie a été complètement programmée ici donc voilà c'est c'est donc je dirais un réalisateur aimé à nantes je dirais n'est ce pas parce que donc voilà je passe la parole à pilar je dirais qu'il est c'est un réalisateur dont vous connaissez peut-être pas tous les films mais certains de ses films et je dirais également que comme on l'a dit puisque c'est la première rencontre de cette 28e édition je rappelle et c'est une rencontre qui est particulièrement importante parce qu'elle met en valeur je vais pas dire tout le bien que je pense du film parce qu'il est en compétition donc je vais m'auto censurer et rester neutre puisque il est évident que que vous allez voter ou vous avez voté déjà pour ce film mais je dirais que c'est quand même aussi un signe de l'équipe du festival d'avoir programmé ce film en ouverture on pensait qu'il y avait une raison de le mettre dans cette première rencontre aussi avec le réalisateur parce que dans la programmation de cette édition il y a un fil conducteur qui nous amène du cinéma à la littérature de la littérature au cinéma et ce fil conducteur se fait toujours en dialogue avec les réalisateurs et les films les programmateurs que nous sommes et on est tous les trois là c'est l'art c'est donc nous n'avons pas une idée préconçue de comment va se tisser l'édition mais il se trouve que le cinéma nous donne ce fil conducteur et cette année il y a il y aura bien sûr du cinéma c'est un festival de cinéma mais vous savez que on passe très facilement et on va parler tout à l'heure de l'oeuvre au film et la fin du festival sera autour d'une librairie donc martin cuenca est un réalisateur difficile à avoir en présentiel parce que c'est quelqu'un qui tourne beaucoup qui est actuellement engagé dans ses projets importants dont il parlera peut-être après et le fait de venir ces quelques jours à nantes dans un emploi étant chargé était important mais nous vraiment on tenait à ce qu'ils soient là pour présenter pour développer pour écouter vos questions parce qu'on lui dit toujours que le public de nantes ne vient pas simplement pour avoir un cours de langue et culture espagnole sont le fait ailleurs que dans ses murs et que vous venez parce que le cinéma espagnol vous intéresse et là c'est un des réalisateurs le plus important ça je peux le dire cinéma d'auteur un cinéma de quelqu'un qui est très attentif comme vous avez pu voir en regardant et l'auteur très très attentif au scénario mais aussi à tous les petits détails que vous avez vu dans ce film extraordinaire mais en réalité elle auteur est celle c'est pas nous donc il faut pas se tromper donc je vais lui laisser présenter lui son film merci pour ces belles paroles merci au festival et merci au festival et à tout le festival et à tout le festival qui en fait j'avais trouvé la vraie pour leurs paroles c'est moi je vais le y en a et à tout l'indon je remercie pour ces belles paroles merci au festival et donc pilar disait que je tourne beaucoup mais en fait je ne tourne que la moitié de ce que je désirais vraiment pouvoir tourner Mais je crois fortement que les directeurs aujourd'hui, dans l'époque où nous vivons, ont un problème très basique pour nous développer comme directeurs. Et c'est qu'en réalité, probablement, nous allons avoir l'opportunité de rouler beaucoup moins de ce que nous devrions. Et ça, je crois que c'est un problème. Mais les réalisateurs d'aujourd'hui, on a vraiment un problème qui est basique, justement pour le développement du propre réalisateur dans la pratique de ce qu'il sait faire. Eh bien, c'est qu'on a de moins en moins la possibilité de tourner. Decía John Ford que uno, en realidad, no llega a ser director hasta que no dirige 20 películas. Y creo que hay mucho sentido en eso que dice, aunque evidentemente, en la época en la que vivimos, no, es casi imposible, quizás en España, pues Almodóvar, Alsaura, estarán por ahí, por esas o habrán superado esas películas, hacer esa cantidad de películas. Y sin embargo, tiene la lógica de que realmente para poder encontrar el estilo de una manera inconsciente, algo que realmente, hacer una búsqueda inconsciente y surgir algo, creo que hay que robar mucho. John Ford disait que, pour vraiment être réalisateur, il faut tourner 20 films. Donc, je pense que ça a beaucoup de sens, ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, à notre époque, c'est très rare qu'un réalisateur puisse tourner autant de films. En España, il y a certes peut-être Saora o Almodóvar, mais son les seuls, pratiquement, qui peuvent dire qu'ils en ont tourné une vingtaine. Mais je pense que c'est très logique, en effet, pour un réalisateur, de devoir tourner, pour pouvoir trouver de manière inconsciente son propre style. En ese sentido, las películas que hacemos hoy en día, creo que están cargadas, en general, de demasiada autoconciencia, de una necesidad de que las películas sean importantes y de que, de alguna manera, dejen huella. Es una especie de... ...possibilidad de tratar de sobrevivir en el poco tiempo que tenemos como cineastas. Aujourd'hui, les films sont chargés d'une certaine... Je vais le traduire, comme il l'a dit, autoconscience, c'est-à-dire qu'on y met un peu trop d'importance. On veut absolument marquer, laisser une trace avec un film, parce que c'est difficile d'en faire plus. Donc, il y a un côté trop conscient dans ce qu'on fait et on n'a pas le temps de laisser l'inconscience travailler. Et je suis parlant un peu du ciné que va aux festivals, ou le que nous appelons «cine d'autor», ou le que nous appelons «cine d'autor», ou «c'est-à-dire que, de alguna manière, où je pretends être comme cinéaste. Le cas est que j'ai fait cette réflexion, parce que j'ai fait cette réflexion, j'ai juste acabé la promotion de mon précédent, «cine d'autorité», et j'ai cherché un projet pour faire comme une nouvelle película. Je parle de films qui parcourent aussi les festivals, et qui sont des films d'auteurs, et dont je prétends pouvoir faire ce genre de films, et vouloir faire ce genre de films. Et c'est une réflexion que je me faisais en ayant fini la promotion de mon film précédent, «Amour cannibal». Pensant que les directeurs aujourd'hui cargent trop nos films avec la conscience de que nous faisons une film, de que nous voulons faire une importante film. Et ça se note dans la mise en scène et quand on voit la film. Et c'est donc ce que je pensais, c'est que les réalisateurs en charge trop nos films de notre propre conscience et de ce besoin, cette envie de marquer à travers un film. Et je pense que ça, c'est trop important et que ça gâche justement le vrai film en soi. En ce moment, je lisais beaucoup de choses et une des choses qui arrivent à mes mains c'est pour une casualité parce que je la rencontre en une librairie, une édition vielle d'un livre que je n'ai pas connaissé de Javier Cercas, même si j'avais lu d'autres nouvelles suites, que c'est « El Móvil», en la que est basée cette film. Et c'est dans ce moment-là de réflexions dans lesquelles j'étais justement que j'ai trouvées par hasard dans une librairie, une vieille édition d'un livre de Javier Cercas, « Le Móvil». Era una novela muy corta, la que la leí del tirón y básicamente contaba la historia de alguien que está obsesionado, la novela es en ese sentido esencialmente muy parecida a la película, pero hay algunas diferencias, obsesionado con escribir una gran novela, una novela que deje huella de su tiempo como escritor y es alguien que probablemente no tiene talento, probablemente es un imbécil, pero no está claro en la novela y eso, de alguna manera, me gustó. Entonces, pensé, cerré la novela, acabé y me reí, y me reí de mí mismo, y me reí de ese escritor, y me reí de todos los que pretendemos hacer grandes películas y escribir grandes novelas, porque pretendemos hacerlas. Este roman, es una novela, no es muy largo, y yo lo he leído de un trato, y es la historia de un hombre que es obsesionado, no hay tanta diferencia con el film, que es obsesionado por el hecho de escribir un gran roman que va a dejar una trace a la época del momento en el que vive. y cuando me he cerrado el libro, me he comenzado a gritar, porque me he dicho, que es realmente el problema que tenemos, es que queremos hacer un film, yo, como realizador, un film que marquen, y es un poco el problema que tenemos. Ese fue un poco el origen de la película, a partir de ahí, toda una serie de vicisitudes para acabar una película, para financiar la escribida, para escribir el guión, todo lo que supone, pero ese realmente fue el motor y el origen de la película. Yo creo que cuando uno adapta una novela, o en mi caso, yo he leído la novela dos veces, solo, una, esa vez que os estoy contando, y otra vez para recordármela, cuando empezamos a trabajar en el guión, porque a mí lo que me interesa es ese impulso, esa sensación, que es la que se convierte en el motor de todo el resto del trabajo. y es la que y es el origen del film. Esa fue para mí un moteur para hacer este film. Yo hago siempre de adaptaciones y cuando yo trabajo a partir de libros, yo le leí una primera vez, la que yo les contigo, y luego yo le leí cuando me recuerdo la historia, cuando vamos a escribir el escenario, porque eso da realmente esta impulsión y esta sensación necesaria para poder escribir algo de manera sensorial, vamos a decir. En el largo de este proceso, lo que me llevó en el guión y la preparación y todo, yo me propuse en esta película de alguna manera fracasar. En todo este proceso de escenario y de preparación del film, yo he pretendido llegar a l'échec. Saber lo menos posible lo que estaba haciendo. Mezclar los géneros. Dejar un poco como fuera de sitio a todos aquellos que pensaban que yo acababa de hacer caníbal y que por tanto la película que iba a hacer iba a ser muy seria o iba a seguir en esa línea. O sea, me compré todos los boletos para fracasar y además me parecía muy divertido. C'est a decir que j'essaye de de trabajar en faisant des cosas que justamente me allaient amener a l'échec logicamente. C'est a decir de mélanger des genres, d'en saber lo menos posible sobre lo que escribía, de ser más en la inconsciencia justamente. y también de hacer en suerte que los que esperaban después de caníbal un otro film serio les proponen algo totalmente diferente. Así que yo estaba en el reunir todos los elementos para que sea un échec. cuando los productores me preguntaban qué es lo que era la película yo me permití el lujo de decir por primera vez en mi carrera como director la verdad no lo sé. cuando me preguntaban de qué género era la película y se creó un drama tremendo en la preparación de la película porque se suponía que teníamos que decir el género y no sabemos cuál género yo insistía una y otra vez y decía por primera vez la verdad no lo sé. Y me pasó exactamente lo mismo con el equipo de la película con el equipo técnico de la película y me volvió pasar al principio con los actores pero ellos sin embargo fueron los que mejor entendieron casi desde el principio la película de la película Yo he hecho la misma con el equipo técnico y también con los actores pero creo que son ellos que desde el principio han entendido el filme Recuerdo que había un momento en el que cuando la película estábamos ya rodando después de los ensayos y yo ya les había dicho a los actores esto no lo sé y les había propuesto todo este trabajo de qué importa qué más da estamos haciendo una película hemos engañado un montón de gente tenemos dinero estamos rodando qué bien y Javier Gutiérrez un momento dijo así en voz alta bueno ya está bien ya está bien no sabemos lo que estamos haciendo ya está punto es que no lo estábamos nombrando porque es una de las cosas que por ejemplo yo trato de evitar al máximo posible y sobre todo con el trabajo con los actores pero en general en todo mi trabajo es tratar de vivir de intelectualizar la película y para eso no hay nada mejor que caminar siempre al límite y para eso y para eso la mejor cosa es de marchar siempre la línea límite es algo que me gusta hacer como director como guionista y que a lo mejor lo que hace de alguna manera es calmarme mi vida personal y es caminar siempre al límite y cuando lo camino a ese límite es porque no me dejan cuando estábamos montando la película mi montador que ha trabajado en casi todas mis películas y con el que tengo una relación muy estrecha y que estaba muy contento con el material estábamos muy entusiasmados los dos muchas veces nos parábamos y mirábamos los montajes o lo que estábamos haciendo que horror como la gente piensa que esto es en serio estoy muerto pero es en serio la película es en serio pero no es en serio el film es serio pero no es en serio y para mí realmente la película fue no sé si seré capaz de hacer otra película nunca se sabe no sé qué voy a hacer nunca se sabe pero fue una película en cierto sentido liberadora para mí como director y por lo que sigue y yo no sé si podría seguir pero en todo caso este filme ha sido liberador para mí una película imperfecta donde alcanzamos por momentos cosas más hermosas y otros momentos no son tan tan perfecto pero me gusta el cine imperfecto es un filme imparfait donde hay momentos donde hay que alcanzamos de cosas muy bellas y otros menos pero yo me encanta el cine que no es perfecto y creo que es mi película menos consciente de autocosciente de mi trabajo como director y mi película más fluida e inconsciente en cuanto a mi trabajo como director y eso era lo que quería al principio del proceso yo creo que que es mi film el más consciente justamente en esta autoconsciencia que hablábamos ayer y yo creo que es el film donde la fluididad de la inconsciencia se habla el más y es por eso que yo soy muy feliz a veces hay espectadores que me dicen me gusta mucho más caníbal o me gusta más caníbal esta está bien pero me gusta caníbal y mi respuesta es vuélvete la ver caníbal ya la hice o la flaqueza con respecto a malas temporadas lo que quiero decir con esto con esta pequeña broma es que como solo llevo cinco películas y algún que otro documental estoy en esa fase que decía Ford de ser un cineasta incipiente y algún día quizás llegue a ser director y lo digo en serio y yo soy serio cuando yo digo eso bueno como presentación ya está bien podemos hacer alguna pregunta es muy bien como presentación podemos empezar las preguntas que se debe de que que no la que que a a que la presentación etc del festival y a un momento que victoria y jacquale esther que presenté la soirée avait préparado très consiente que que question avant que le filme no commence sans dévoiler mais vraiment très maîtrisé et puis dans ce quiproquo qu'il peut y avoir dans des moments de présentation du film Manuel Martin Cuenca dit tout simplement ah mais moi je n'aime pas du tout parler de mon film avant la projection alors la tête de Jean-Jacques et Victoria ah bon donc lui tranquillement il part, il nous laisse tous avec les questions et donc on lui dit non non il fallait quand même que tu introduises juste un peu donc là vous voyez que c'est vraiment beaucoup appliqué voilà 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 donc merci beaucoup pour cette introduction qui compense largement le silence d'hier applaudissements 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 merci alors on va vous donner la parole vous ne voulez pas la monopoliser des questions sinon on a des questions préparées alors je vais commencer sur le genre parce qu'on avait vu ce film à San Sebastien à Madrid et on dit toujours que le cinéma c'est de l'art vivant ça dépend où on voit le film et avec qui on voit le film et en Espagne le public ne riait pas beaucoup presque pas hier en restant un peu comme un témoin muet dans le déprojection on s'est rendu compte que le public nantais n'arrêtait pas de rire tout le temps depuis le début et c'est que les spectateurs nous disaient c'est que on ne peut pas arrêter de rire et en réalité c'est une comédie mais c'est pas comique donc peut-être on va commencer et ensuite je ne dirai plus rien donc ça va être comme quand on fait courir les citoyens regardent les chaussures et ils ne parlent pas donc après on parle plus chez vous je crois que il y a raison dans le sens que le public est une influence en comment se voit dans les films et dans les festivals je crois que tu l'as vu dans un festival dans le festival de Saint-Sébastien et dans le passé que tu l'as vu probablement c'est un passé plus fri parce que c'est un passé plein de périodistes je pense que tu as tout à fait raison quand tu dis que le public avec qui tu vois le film c'est important parce qu'il y a un sentiment qu'on ressent et tu as dû le voir donc au festival de Saint-Sébastien dans une séance peut-être un peu plus froide parce que peut-être il y avait plus de journalistes et généralement les périodistes et plus dans un festival vont avec une attention à voir à découvrir ils vont voir 2, 3, 4 películas diaires et donc ils vont avec une attention très spéciale à juzgar les películas et probablement ils ont un état anémique très différent de quand ils vont voir une película un jour normal de la semaine à un ciné avec un public ou à un passe de presse mais pas dans le ruisse d'un festival c'est vrai que généralement les journalistes durant un festival vont voir 3 à 4 films par jour et avec cette tension justement de devoir juger très rapidement un film donc ils ne sont pas dans un état on va dire normal entre guillemets pour voir un film en tout cas pas dans le même état dans lequel ils seraient s'ils allaient voir un film dans un cinéma normal dans une séance normale en milieu de semaine donc voilà ça peut arriver qu'il y ait ce genre d'ambiance dans les festivals et je pense qu'il y ait un festival et je pense qu'il y ait un festival qui est spécial justement pour ça surtout pour des films espagnols parce qu'ils sont spécialement jugés parce qu'ils sont espagnols donc voilà il y a une tension de plus qui se marque et en plus dans celui-là dans ce film-là on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on peut rire et si on peut rire si on a le droit de rire donc on attend de voir toujours qui va rire en premier et ça passait aussi en Toronto et en autres festivals j'étais avec la sensation je crois qu'il y a une chose que je crois que c'est importante au moins du point de vue de se sincerer comme directeur il y a d'autres directeurs qui ne sont pas d'accord mais je crois que quand tu acabes dans une film tu n'as jamais exactement ce que tu as fait tu es tellement en elle tu as vu tant que tu as vu un moment tan délicat que c'est le moment en ce qu'on voit les comités des festivals est sélectionnada non est sélectionnada le moment que la veo pour primera vez la critica le moment que la veo pour primera vez ese público de los festivals en tout ça te juegas beaucoup en fait tu es passé aussi à ton roto et dans d'autres festivals et c'est toujours la même chose je pense que c'est important pour moi en tout cas comme réalisateur d'être sincère et quand on finit un film on ne sait vraiment pas exactement ce qu'on a fait et on a été tellement dans le film dans le montage on l'a vu tellement de fois que quand les premiers qui vont le voir on ne sait jamais exactement ce qu'ils vont pouvoir y penser et les premiers sont les comités justement de sélection des festivals donc s'ils le sélectionnent bien sinon c'est déjà un mauvais point après il y a la critique aussi qui va le voir après il y a le public et dans un certain rango je pense que la ligne que se para une chose de la autre est très fina je suis convencido que les mêmes películas dans le même festival deux mois plus tard ou avec un joueur différent ou avec autre ou avec autre toutes les circonstances autour de les películas changent dans un rango de películas je suis convencido absolument et je suis persuadée aussi que dans un certain genre de film on va dire il y a une ligne très fine entre le fait de marcher et de ne pas marcher le film et ça va vraiment dépendre parce que le même film dans un même festival s'il est présenté peut-être deux mois plus tard ou avec un jury différent il peut plaire ou ne pas plaire donc ça dépend beaucoup de tout ce qui entoure un film aussi je pense que Jean Hustace qui disait que tout éxito est un équivoc alors pour tant je d'alguna manière cogeria sa phrase et diria tout fracaso aussi Jean Hustace disait que tout succès chaque succès est un comment dire mince est un équivoc c'est une erreur voilà c'est ça excusez-moi c'est une erreur c'est tout simple et moi je dirais que tout succès et chaque succès finalement est un échec excusez-moi et ce que nous parlons maintenant des festivals pour moi c'est aussi quelque chose qui se transmite chaque fois que nous tournons un plan c'est quelque chose que je trato de transmettre clairement à l'équipe et surtout aux acteurs qui sont les plus capables de comprenter et ce dont je parle de tout cela donc des festivals c'est quelque chose que j'essaie de transmettre à chacun à chaque moment que je tourne un plan et j'essaie de le transmettre donc à l'équipe technique et aux acteurs aussi je ne suis pas d'accord avec ça que seulement il y a une manière de faire une scène que la position de la caméra la bonne est une de hecho je crois je crois qu'il n'y a pas qu'une seule manière de tourner un film pardon une scène on dit toujours qu'il y a un seul endroit où placer la caméra et moi je ne suis pas d'accord je pense qu'il peut y avoir il peut y avoir à chaque fois une prise différente il faut que chaque prix soit unique justement et considère que si à l'année suivante volviéramos avec le même équipe au même espace avec les mêmes acteurs à faire les mêmes planos je ne ferais pas les mêmes planos je ne ferais pas le même nombre de tomes la película serait différente et si le jour d'après on revenait au même endroit avec les mêmes acteurs avec la même scène à faire et bien moi je ne ferais pas les mêmes choses je ne ferais pas le même temps pour chaque scène automatiquement il y a quelque chose qui changerait quand on tourne en fait il y a l'espace autour de nous qui nous parle il y a le sentiment l'humour du moment des acteurs qui nous parlent aussi et il y a le temps qui passe également qui nous change en fait c'est comme une espèce d'acte religieux espiritual si l'on appelle où nous nous convocons que baixe ce que nous appelons un espíritu autour de la hoguère à travers de la danse et il y a un moment en lequel nous sentons que cette magie se passe et autres moments en que sentons que cette magie ne se passe c'est vraiment quand on tourne comme un acte religieux comme un rituel autour d'un feu avec une danse spécifique pour que justement arrive cette magie dont on a besoin et parfois elle n'arrive pas à la différence de beaucoup de réalisateurs de ma génération je ne tourne pas je ne tourne pas avec un combo vous savez c'est une petite c'est comment on appelle ça exactement un petit appareil oui c'est un petit un retour voilà on peut dire un retour en fait ça s'appelle combo c'est pour voir l'image c'est à dire qu'il voit directement la scène il ne la regarde pas à travers la caméra ou ce qu'elle renvoie à la caméra moi j'aime être près des acteurs près de la caméra bien sûr je choisis les objectifs donc j'imagine dans mes yeux ce que ça peut être et des fois des personnes de l'équipe technique me disent mais comment tu peux savoir laquelle est la bonne et la réponse pourrait être parce que tu peux imaginer parce que tu sais l'enquadre parce que tu sais l'objectif parce que tu sais où est la caméra parce que tu as expérience mais la réalité la vraie réponse pour moi c'est parce que je le sens dans le corps et dans la peau et on peut répondre parce que je me l'imagine parce que je sais l'objectif que j'ai choisi parce que j'ai de l'expérience en la matière mais en fait la vérité c'est quand je le sens dans le corps sur ma peau quand le ventre ressent quelque chose tout d'un coup je pense que là j'ai tourné la bonne scène donc si je me l'écho et me vais avec la technologie derrière je ne participe dans le rite et donc si je m'éloigne et que je me mets à côté de la technologie finalement je ne fais pas partie de cette ambiance et je ne le ressens pas de la même manière alors oui il y a quelqu'un il y a Fanny qui arrive avec le micro bonsoir déjà bravo pour le film et merci moi j'ai bon je ne fais pas partie du jury mais j'ai donné une très bonne note parce que j'ai beaucoup aimé vous dites vous nous expliquez que vous n'aviez pas conscience de ce que vous étiez en train de faire et pourtant on imagine bien le travail en amont parce que on voit une structure dans le film qui est menée d'ailleurs en lien avec le comique avec les rires vous disiez qu'à Saint-Sébastien les gens étaient trop préoccupés par peut-être le jugement du film bon moi c'est vrai que je ne suis pas spécialiste mais j'ai ressenti des choses et j'ai vu j'ai cru voir une structure autour de plusieurs électrochocs vécus par le protagoniste Alvaro et dans ces mini-drames à chaque fois ou ces chocs il y a le rire qui accompagne il y a une situation comique qui accompagne comme si vous tentiez c'est mon interprétation à moi peut-être je me trompe tout à fait mais comme si vous tentiez de lier de marquer un lien avec votre spectateur pour lui attirer l'attention sur votre intention de nous faire passer votre message sur vos préoccupations et à un moment donné peut-être que cette préoccupation globale est synthétisée par la citation de Herman Hesse que l'on voit sur un plan de film dans l'atelier de littérature et qui n'est pas dans le monde est près de rencontrer à soi-même peut-être que vous avez quelques mots à nous dire là-dessus si claramente hay tout un travail prévu évidemment la improvisation est un peu ou à ce point que nécessite une fondation de un travail très grande pour pouvoir arriver au lieu du moment et pouvoir liberer de la manière des cadenas de ce travail et dire y variar et c'est comme sommes d'alguna manière esclavos de la structure et de notre idée en termes générales nous voulons être libres dans les détails mais dans les détails c'est où se trouve la grande liberté il y a énormément de travail avant bien sûr et pour arriver à l'improvisation il faut qu'il y ait un fondement il faut qu'il y ait un grand travail pour pouvoir après justement se libérer des chaînes de tout ce travail qu'on a pu faire mais il faut qu'il existe et on est souvent esclave un petit peu de la structure du développement des idées aussi qu'on a mais là on peut être libre justement c'est dans les détails quand on écrire le livre ou quand ou quand localise ou quand estás préparant avec les acteurs ou quand estás préparant avec le équipe durant le rodage il y a comme je le dis de la beauté des des il y a des des en el camino pero hay momentos hay un momento es el momento mágico en el que esas ideas fuertes se empiezan a diluir y tú sientes que vas avanzando y realmente no sabes exactamente muy bien hacia dónde no sé si me explico es decir que como tener conscientemente la idea de la película clara del principio te tiene que ayudar al en un momento pero hay un momento en el que tiene que desaparecer y es verdad que durante la escritura del escenario durante el reparar el trabajo con los actores con el equipo durante el tournaje tenemos siempre una idea de las ideas fortes que nos acompañan en todo este camino y hay siempre un momento magico que llega donde las ideas las más fortes se dilúen y continuan a avanzar sin saber exactamente hacia donde se tende y creo que eso ayuda a tener esas ideas pero el momento más mágico y el más importante y interesante es cuando comienzan a desaparecer esas ideas el cine el cine el cine yo creo que es algo muy físico es algo está lleno de sombras de sonidos de una sensación que nos llega casi más que a la cabeza al estómago del espectador entonces es el proceso en el que acabas haciendo una idea que al final unos folios una tal convertirlo en algo físico el cine el cine es algo muy físico el cine es algo muy físico el cine es algo muy físico el sonido y a las sensaciones y a las sensaciones que arriben más que a la inteligencia en nuestro cerebro que a la tripe justamente y creo que el proceso de esta idea que se desarrollan que se desarrollan y claro que hay que organizar ordenar todo para poder hacer una película pero hay un momento en el que para conseguir hacer algo totalmente en esa físicidad de la que hablo tienes que olvidarte de esa organización y bien sûr y fue organizar y fue metro de l'ordre por poder ser un film me ya un moment donné o il faut obligar esta estructura y cet ordre por poder arriba otro shows a suerte y físicos para leer por desgracias todo siempre es posible porque yo me voy muchas veces a mi casa pensando bueno pues que he hecho lo que he podido en el rodaje porque has tenido las horas que has tenido con el plan de trabajo para rodar y esa magia no ha llegado c'est pas toujours fácil évidemment porque desfois je rentre chez moi y me dis bon j'ai fait ce que j'ai pu avec le plan de travail qu'on a eu avec le nombre d'heures qu'on a eu aujourd'hui y bon y hay pas spécialement de magia aujourd'hui entonces ahí siempre para consolarme me tomo unas cervezas unos vinos en mi casa me acuerdo de aquella frase que leí hace mucho tiempo y que no sé si era así pero yo la recuerdo firmemente que es algo que dijo joe a hoax que una gran película son solo cinco grandes secuencias y alors bomba dans ces moments-là je me console avec avec un peu de bière avec du vin chez moi tout seul et je repense à cette phrase de ward wox qui pour moi est très juste un dans un grand film en réalité il n'ya que cinq grandes séquences y digo mañana conseguiremos una gran secuencia et je me dis demain on y arrivera que nunca es exactamente la que esperas a veces surge una que no estabas esperando que fuera la gran secuencia et c'est souvent pas celle que tu attendais justement des fois c'est justement une a laquelle tu ne pensais pas du tout mais même si qui finalement est apparaît d'accepter bonjour c'est un très beau chile mais c'est aussi une très belle adaptation et je me demande comment vous avez pu faire un film qui est aussi fidèle au roman ça m'a paru il me semble que vous avez qu'on retrouve complètement le roman et en même temps c'est un film qui vous appartient complètement donc je me demandais comment ça se passait pour un réalisateur de d'adapter un livre est ce que vous est ce que lui est ce que cet univers vous l'avez enfin comment vous êtes approprié cet univers d'un auteur comment comment ça se passe et puis aussi j'aimerais bien savoir si raviens cercas s'il a aimé le film s'il a participé si vous l'avez associé à votre travail comme quand comme et quand on peut s'adapter à la novela est comme une histoire d'amour le fait de d'adapter vraiment une à un roman c'est une histoire d'amour je crois que je suis un bon lecteur et leo bastante et leo novelas leo muchas choses le victoria le l'ensail me gusta mucho l'air le necesito l'air et leo muchas novelas que pienso que sont maravillosas o libros que sont magnifiques pero nunca jamás se me ocurre ni pensar en adaptarlos je suis je suis un grand lecteur je lis beaucoup de romans de d'essais enfin voilà j'aime cela et souvent je trouve qu'il y a des romans qui sont très beaux mais jamais ça me passerait par l'idée de les adapter c'est quando leo una novela normalmente es como un flechazo que pienso en adaptar me a pasado 4 ou 5 veces en mi vida et adaptado tres es una cosa como que la leo y digo esto es mio donc quand je lis un roman et tout d'un coup j'ai un coup de coeur et bien je me dis ça ça il faut que je l'adapte ça vraiment c'est pour moi et ça m'arrivait quatre cinq fois et j'ai fait trois adaptations es como una revelación un poco de mente pienso que esta novela a sido escrita para mí para que yo haga una película c'est comme une révélation je me suis dit cette histoire elle a été écrite pour que moi j'en fasse un film y es una broma pero no es una broma lo siento así lo veo cierre la plus que de aquí hay una película c'est une blague peut-être mais ce n'est pas une parce que je ferme le livre je me dis là il ya un film una película que puedo dirigir y yo que puedo robar yo a la autor de la novela un film que moi je peux tourner que je peux voler à l'écrivain que tiene que ser mia obviamente pero que evidentemente con con el paso del tiempo tu es consciente de que hay una novela que es la novela que es el origen pero la sensación es como si robaras la novela yo lo hablado esto con cercas y él está de acuerdo conmigo es como yo le robado la novela a la luz del día y con un contrato pero se la robado y a vraiment cette cette sensation oui de s'approprier un roman et de le voler j'ai parlé avec avec javier cercas avec l'écrivain et c'est la sensation qu'il a eu aussi qu'il lui a il a il a signé un contrat et que lui en plein jour il va voler son son roman yo para adaptar una novela lo que hago es agarrarme a esa sensación no me agarro a la novela me agarro a la sensación a esa historia que se me ha quedado en mi cabeza y una vez cuando empezamos a escribir guion la repaso para ver para identificar una manera un poco más racional los puntos que me atraparon a mí y j'essaie de rester avec cette sensation que j'ai eu la pro a la première lecture et c'est seulement plus tard que que je revois que je le relis pour essayer de voir les les points qui m'ont qui m'ont accroché qui m'ont capté justement y esa sensación también la utilizo para relacionarme con el autor de la novela decir para convencerle esa fue la sensación que yo le transmití en la primera reunión que tuvimos y él fue una persona de una honestidad y una inteligencia de punto de vista enorme yo la verdad que nunca he tenido un problema con los autores de la novela quizás porque he sido sincero del principio adaptado tres veces y los tres autores que son lorenzo silva humberto arenal un autor cubano y javier cerca los tres han estado contentos con el resultado porque ellos han entendido que la película es una cosa y la novela es otra et donc cette sensation que moi j'ai eu en lisant le livre c'est ce que j'essaie de transmettre aussi à l'écrivain quand je le rencontre et avec cercasme ça s'est très bien passé c'est quelqu'un qui était très honnête et qui a tout de suite senti ce que ce que j'avais envie de faire avec ce film je n'ai jamais eu de problème avec les écrivains de qui j'ai adapté leurs livres y a eu lorenzo silva y a eu un auteur cuban aussi et javier cercas et ce sont toujours des écrivains intelligents qui comprennent que un roman est différent d'un film javier cercas pensó que nunca íbamos a hacer esta película porque él es muy famoso en españa por otras novelas que son como más poderosas y entonces lo primero que me preguntó cuando cenamos la primera noche juntos es pero por qué quieres adaptar esta novela producir de una manera menor mía que yo hice cuando casi empezaba a escribir a partir de ahí fue todo un proceso en el que él se involucró apoyando mucho el proceso de la película él leyó el guión en determinado momento se fue un momento más crítico para mí cuando le digo igual me lo tira la cabeza se lo dije así si me lo tiras 10 ahora mismo es el momento en que me puedes insultar mejor en el guión que no en la película y luego estando en el rodaje y estando también en la presentación de la película y él publicamente ha dicho yo creo que es verdad que él está muy contento con la película notando que hay sutiles diferencias y javier felcas a été pensé que jamais le film se ferait parce que il est très connu en espagne il a d'autres romans qui sont comment dire un peu plus adaptable en quelque sorte il a toujours été étonné que que ce premier roman qu'il ait écrit qui est plutôt une oeuvre plutôt mineur selon lui que ça puisse l'intéresser mais justement il s'est engagé justement dans ce pro dans ce processus d'adaptation et dans le scénario quand je lui donnais pour le lire évidemment là c'était le moment le plus critique pour moi parce que je lui ai dit bon bah voilà c'est ce moment là où tu peux m'insulter ou me jeter le scénario à la figure mais pas au moment du film voilà je préfère que ça soit maintenant bon ça lui a plu et il accompagne également le tournage et même la présentation la promotion du film donc je crois qu'il est content avec ce film et qu'il a senti les les subtiles différences qu'il y a entre le livre et le film hola à tous t'encore une pregunte pour javier guttières et que factores a méchoc et c'est une blague je suis pas du tout javier javier goutierrez n'est pas présent il n'est pas arrivé donc voilà il a rentré du mexique à un rôle prometteur dans le cinéma ailleurs d'accord bon ayer ailleurs ailleurs c'est qu'il y a un personnage qui se parait à fernando treuva donc c'est en réalité à qui n'est pas ce qu'il y a une anecdote hier on m'a demandé comment j'avais réussi à avoir fernando treuva dans mon film c'est parce qu'il y a une scène où il y a un acteur qui lui ressemble justement qui a ce problème des yeux et voilà donc ici rien n'est ce que ça paraît être sauf victoria et moi nous sommes bien nous en réalité on ne sait pas je crois qu'elle a pensé que je suis en réalité je parle beaucoup et a dit on va jouer à un autre parce que ce type s'est enroulant trop elle a dit pensé que moi je n'arrête pas de parler donc on va laisser un petit peu la parole à cet autre qui a quand même le droit aussi de répondre un peu à des questions c'est une super manière de finir un débat en posant une question à l'acteur qui n'a pas pu venir et qui est là il ya deux ans qui était il ya deux ans pour l'olivo par exemple bon alors d'autres questions pour essayer donc javier coutier c'est pas lui lui c'est martin cuenca personne ne croit que je suis georges clown et alors alors bon oui oui en fait c'est une question plus en rapport avec le processus créatif et cette folie de d'écrire de vouloir écrire et de vouloir créer une oeuvre c'est ce qui ressort beaucoup de de ce film j'ai pas encore lu elle mobile mais ça va pas tarder est ce que pour vous écrire un film un scénario imaginer un film c'est une autre façon de vivre pour lutter contre la peur de mourir avant d'avoir vécu votre vie non parce que ça me semble assez présent filigrane dans dans le film en fait wow on a choisi le spectateur voilà voilà tu reviens et tu vois le niveau du festival voilà voilà question à ce torpée d'o directo à la à la ligne de flotation et me dites pas bon question Non le sais, supongo que, et de meurtre, supongo que, et la película trata de ça, de reir un peu de ça, et au même temps, de respecter ça, c'est tout ce qui se dedique à ce que nous appelons l'art, de escribir, de pintar, de l'art, c'est une pulsion que, d'alguna manière, c'est comme... ...alarmar la réalité, c'est que la réalité est là, et l'art estendue la réalité. Donc, le qui tratta de faire, de extender la réalité, il y a l'art, c'est Dieu. Et tous nous que Dieu est éternel. Donc, évidemment, c'est une fantasie, comme... ...podrie être une fantasie, digamos, érotique, intelectuelle, mais c'est que tout artiste, en un certain sens, joue à être un peu Dieu. Et puis, il y a l'art est-être de l'art, c'est un peu de tête, de dire, c'est un peu, c'est un peu de tête, c'est un peu de tête. ...de mon un. ...qui a skal... ...que aussi les ai. ...encore, évidemment, c'est un peu de tête, c'est un peu de tête, c'est un peu de tête. Mais aussi, l'amour est une façon d'aller plus loin, de superer la mort. Merci. C'est un besoin d'allonger la réalité, de l'étendre, de l'élargir en quelque sorte. Et l'art, c'est ce qu'il fait justement, c'est élargir cette réalité. C'est aussi une sorte de manière de jouer à être Dieu, parce qu'on sait bien que Dieu est éternel. Et donc, il y a une sorte de fantaisie là-dedans, érotique, intellectuelle. Et l'artiste, un artiste joue à cela, à être Dieu. Mais bon, il se rend compte qu'il est un être humain et qu'évidemment, il n'est pas Dieu, à part s'il est fou ou s'il est psychopathe. Bon, ça, ça peut arriver. Mais cette pulsion, elle existe, c'est vrai. Elle est là, elle est dans ce film. Mais elle est là de manière inconsciente. Et je pense qu'il y a aussi l'amour, qui est une façon d'aller un peu plus loin. Je voulais commenter aussi que Georges Clooney et moi, on a pratiquement le même âge. Alors, je ne vois pas pourquoi vous ne voyez pas que je lui ressemble. Moi, ce n'est pas sur le fond, c'est sur la forme. Moi, j'ai été frappée par tout ce qui était blanc dans le film. Donc, j'ai mes petites idées, mais j'aimerais bien savoir pourquoi il y a tant de blanc venant de vous. Bon, une idée forte que m'a vient de l'arrange de la film, c'est que non t'a rien que ver, ni je veux dire ça, mais il me servit comme une sorte de moteur pour parler de la direction de l'art, de la fotografie et de la couleur de la film, C'était une des idées fortes que j'avais au moment de commencer le film, qui était un moteur pour moi et que j'ai essayé d'expliquer donc au directeur artistique, à la photo, pour parler aussi de la couleur du film, c'était qu'on racontait une histoire de quelqu'un qui voulait être libre. Donc, le principe de la película est une personne qui, pour moi, est complètement esclava. Elle est esclava de son travail, elle est esclava de sa passion, entre comillas, de son égo, qui veut écrire une grande novele, elle est esclava de sa relation avec sa femme, elle est esclava de tout. Et on a essayé de réfléchir dans le claustrophobique et les couleurs de la película. Alors, au début, le personnage, c'est quelqu'un qui est une sorte, il est esclava de tout, de son travail, de sa passion pour l'écriture, de son égo aussi, de vouloir faire absolument un grand roman, de la relation avec sa femme également. Et donc, je voulais refléter de manière, dans la direction artistique et la photo, un côté claustro et à travers la couleur aussi. Et donc, justement, quand il coupe ses liens avec des esclavistes, avec, justement, où il perd son travail, il perd sa femme, il perd même cette relation avec son mentor, celui qui est comme un père, justement, et qui lui donne, qui est une vraie canaille et qui est très cynique, mais qui lui donne, en fait, les clés pour réussir. Quand il arrive, donc, à couper avec tout cela... Et pour moi, la liberté, c'est toujours ce que se de la crise lo que surge de la perdida ya cuando pierdes algo tienes una crisis te quedas sin nada es verdad es una crisis terrible pero puede ser libre entonces la idea era un poco como empieza de la nada vaciando ese piso empieza que es una idea más más o menos obvia pero que a partir de ahí y está escribiendo llenando ese mundo vacío nuevo de sus nuevas historias y incluso puede ser que yo lo planteo y eso no lo hablaba con los actores pero para mí estaba en la en el subtexto de toda la película que todo lo que está ocurriendo en realidad es mentira se lo está inventando él no es una historia real y a quelque chose justement que dans le sous texte aussi en filigrane justement j'en parla avec les acteurs c'est que tout ce qu'il est en train d'inventer est un mensonge c'est il est en train de complètement l'inventer en fait tout ce qu'il est pardon tout ce qu'il est en train d'écrire toute cette histoire qu'il est en train d'écrire voilà en fait ce n'est qu'une invention lo que tenía claro es que el camino era como una especie de liberación final yo pensaba yo le decía al equipo cual también un poco me miraban que diciendo pero que dices que era la primera película que yo hago que tiene un final feliz y tout le chemin donc la mène vers une libération final mais bon toute l'équipe me regardé en disant mais qu'est-ce que tu racontes parce que moi ce que je disais c'était que justement c'était mon premier film avec un happy end y porque primero porque el acaba en el paraíso un lugar que es una cárcel que evidentemente está retratado como un paraíso lleno de blanco con un sitio fantástico es casi una como un sanatorio mental donde puede escribir cientos decenas de novelas de historias maravillosas parce que justement c'est en fait le paradis et c'est pour ça que c'est même si c'est une prison mais vous avez remarqué que c'est très blanc justement tout cet endroit là exactement et c'est presque comme un endroit résidence pour pour les fous aussi presque voilà c'est ça un asile de fous je cherchais le mot et donc c'est un endroit va pouvoir écrire des centaines et des centaines d'histoires la cárcel la celda es absurda y yo recuerdo que marcamos y toda esa esa pareille con luz ese lugar esa el que entra incluso como que cierra su tuve su vergita como si tuviera su sitio y recuerdo cuando marcamos como tenía que ser ese decorado y se empezó a construir el día que fui a chequearlo con la dirección de arte et même là la sajo la prise en sa cellule容 la esa y es el que once a fatiguer moi sa cellule est quelque peu absurde c'est lui même qui ferme là la porte la grille comme si c'était son propre endroit en fait est donc le jour où on a en avé le décor on je Je suis allé voir avec l'équipe ce qu'on avait fait, ce qui avait été fait. Si, et donc, ils avaient décidé, une décision que avaient tomé elles, de faire la celda plus estrecha de ce que j'avais demandé pour que ça se pareissait au départ du départ où je travaillais au début avec le notario. Et je leur ai dit, vous n'avez pas entendu entendre. Et eux avaient décidé de faire une cellule un peu plus étroite de celle que j'avais proposée parce qu'il semblait qu'à ce moment-là, ça pourrait rappeler aux spectateurs le bureau étroit où ils travaillaient avec le notaire. Esto no es una celda, esto es el paraíso. Y tuvieron que volver a hacer, desmontar todo el decorado y volver a montarlo con las dimensiones que yo les había pedido. Et là, moi, je leur ai dit, mais vous n'avez rien compris. Ce n'est pas une prison, c'est le paradis. Et donc là, ils ont dû recommencer et refaire avec les mesures que moi j'avais données. Alors, certes, il est au paradis, c'est vrai que c'est quelqu'un de manipulateur et qui est assez horrible, mais il réussit à faire quelque chose pour la première fois de sa vie, que ce soit mal ou bien, mais en tout cas, il arrive enfin à écrire et à être écrivain. Parce que là, il s'est enfin débarrassé de son égo, de vouloir absolument publier le plus grand roman, parce que là, il n'est plus en compétition avec sa femme, il n'est plus en compétition avec son mentor. Ça y est, maintenant, ce qui importe, c'est d'écrire, simplement. Escribir comme l'acto de respirar. Et si lo pensamos realmente, ese es el cine, o esa es la literatura, o esa es la pintura más pura, cuando conseguimos desprendernos de todos los elementos narcisistas y ególatras que conlleva el arte, y lo que nos satisface realmente es hacerlo. C'est écrire comme respirer. Et je pense que quand on fait cela de cette manière-là, que ce soit une peinture, un livre ou un film, on arrive à quelque chose de vraiment essentiel, de pur. Et quand on arrive à se détacher de tout ce qui est les éléments narcissiques de l'artiste, et qu'on est juste dans le faire. Et ça, c'est vraiment très difficile. Je crois que je n'ai pas réussi à libérer de ça. Et probablement la plupart des gens qui se dediquent à ça, ne sont pas. Et Álvaro, si le consigne. C'est très difficile de faire ça. Et je pense que moi, je ne le réussis pas vraiment. Je pense que la majorité des gens que je connais non plus. Mais Álvaro, lui, il y arrive. Luego, comme spectateur, si me pongo yo, Manuel Martín Cuéga, comme le spectateur au final de la película, podría dire que c'est un personnage détestable, aborrecible, et étiquement très négatif, mais au même temps, admirable. Et c'est vrai qu'en tant que spectateur, moi-même, si je regarde le film, je vois que c'est un personnage détestable, horrible, justement, éthiquement négatif, mais finalement, c'est quelqu'un que j'admire. Mais je crois que, justement, là, on arrive à ce qui est vraiment un être humain, qui est capable de faire les pires choses, comme le holocauste, mais qui est capable également d'amour et d'embrasser quelqu'un. La última. Non sais si en la película y las cinco escenas que hacen una buena película, mais pour moi, il y a deux qui me ont beaucoup plu, c'est quand le professeur de littérature dit la vérité, me semble être une scène magistral, que est très longue, et puis, au début, la chanson de Pérales, et toute la présentation du livre avec les lettres, c'est très travaillé, c'est très bon. Vous pouvez le dire en français ? Vous pouvez le traduire tu ? Oui, vous pouvez le dire en français. Je ne sais pas si le film a les cinq scènes que vous voulez, pour que ce soit un grand film, mais moi, j'ai beaucoup aimé deux. Celle où le professeur de littérature lui dit les quatre vérités, je la trouve incroyable, cette scène, forte. Et juste, l'autre, c'est, avant même que le film commence, la chanson de Pérales, et toute la présentation du film avec les lettres, les livres qui s'ouvrent, je la trouve très, très, très belle. Bon, il n'y a pas grand-chose à commenter, en tout cas, merci beaucoup. Donc, on en a deux, donc peut-être que dans le prochain film, on en aura trois. Et la prochaine, quatre. Et après, quatre, on va y arriver aux cinq. Bon, ça peut être une conclusion. La conclusion, je l'ai dit de broma, mais il y a une película d'Ed Wood de Tim Burton, qui me semble une scène magistrale, qui est quand le type appelle par téléphone à un distribuidor parce qu'il a envoyé sa película, et le répondait si il a aimé sa película, et le distribuidor lui répondait, c'est une autentique merde de película, et il répondait, la prochaine sera meilleure. Il y a dans un film de Tim Burton, ça lui rappelle cela, une scène justement où l'acteur principal, le personnage appelle son distributeur pour savoir qu'est-ce qu'il pense dans ce film, et le distributeur lui dit au téléphone, c'est une merde authentique, et lui dit, le prochain sera meilleur. Et ça, c'est un cinéaste. Voilà, ça c'est être réalisateur. Donc, Emmanuel Martin Cuenca, c'est un cinéaste, donc on est tous d'accord, donc on va les remercier, on va remercier aussi Georges Clunet, Javier Gutiérrez, ma droite, Victoria Bachour, Victoria Saeth qui est là, Merci. Applaudissements Merci.